Bonjour et bienvenue à La réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qu'on prend beaucoup à cœur ici. On va parler de l'identité francophone. C'est un sujet très important, surtout dans le domaine où on est avec l'invité. Je vais vous la présenter bientôt. Mais c'est quoi l'identité francophone? Ça représente, il y a beaucoup de débat là-dessus. Donc, on va passer tout de suite au sujet. Je vous présente Mélanie McDonald. Merci beaucoup Mélanie de te joindre à nous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, spécialement de ce sujet-là qui me passionne tellement comme maman puis comme éducatrice. Oui, puis justement, on s'en est déjà parlé avant, avant même d'être ici en studio, mais l'importance de l'identité francophone, surtout en Ontario. Puis, c'est à quoi ça représente? Parce que tu es éducatrice inscrite également. Et puis, ça représente quoi ça en service de garde et à l'école? Donc, peux-tu nous parler un peu de comment tu es arrivée à ça, brièvement, avant qu'on passe à la pause? Absolument. Oui. Donc, moi, je viens de Valcaron, qui fait partie de la ville du Grand Sudbury. Toujours habitée là. Puis, c'est très bilingue à Sudbury. Je pense que c'est comme 63 % anglophone. Donc, on est presque à 50-50. Mais c'est ça, j'ai toujours travaillé en français. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de la petite enfance ou avec les familles. Je suis aussi une technicienne en éducation spécialisée, ainsi qu'une éducatrice de la petite enfance inscrite. Donc, tu sais, j'ai toujours travaillé en français. J'ai toujours travaillé avec des enfants francophones, des familles francophones. Puis, tu sais, j'ai eu plein de conversations avec les enfants, les familles, avec des collègues sur ce sujet. Ça fait que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Puis là, quand je suis devenue maman il y a 8 ans, mon plus vieux 8 ans maintenant, j'ai deux garçons. Mon plus jeune a 5 ans. Puis, c'est devenu encore plus important d'explorer qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi mes valeurs autour de tout ça, comment je vais appuyer mes enfants dans leur identité francophone. Puis, essayer de décortiquer un peu c'est quoi mon identité francophone puis comment je vais transmettre ça à mes enfants. Oui, puis ça, c'est une question que toutes les familles, c'est une vraie réalité des familles ici. Puis, on va prendre une courte pause et on retourne pour parler vraiment de c'est quoi cette identité francophone. On se parle après la pause. Bonjour et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, Mélanie nous parlait un peu de ça peut représenter quoi l'identité francophone, surtout en tant que professionnelle au travail et à la maison. Tu as mentionné justement les valeurs. Une fois que tu as tes propres enfants, ça représente, ça change. Là, c'est comme, OK, on va porter un petit peu plus attention à ça. Est-ce que tu peux élaborer sur ce terme identité francophone? Il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est quoi? Il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Ça change, ça évolue. Est-ce que tu peux élaborer un peu? Absolument. Je ne suis pas le dictionnaire Larousse. C'est comment moi je comprends l'identité francophone comme Mélanie McDonald, parent éducatrice. L'identité francophone, tout le temps, n'évolution. La façon dont je me présente, dont je me comporte, dont je m'identifie comme francophone, comme enfant, va changer avec le temps. Tu sais, je pense à l'école élémentaire, bien, tout se passe en français généralement. Quand tu arrives au secondaire, moins et encore moins des fois aux jeunes adolescents, à la jeune adulte. Donc, moi, ça a été constamment en évolution. Il y a eu des temps où, tu sais, fier franco, puis il y a eu des temps où ma francophonie a pris le bord. Puis, je pense qu'il faut réaliser ça. Il faut être correct avec le fait que, tu sais, notre identité francophone va avoir des vagues, puis que c'est en évolution constante. Quand, tu sais, pour moi, l'identité francophone, oui, c'est une langue, mais c'est pas juste une langue. C'est une culture, c'est un sentiment d'appartenance, c'est, tu sais, c'est tout ce qui entoure cette culture d'être francophone. Donc, oui, la langue, on a une partie, mais c'est pas la seule partie. Puis, je trouve que souvent, on s'attarde à ça. On s'attarde à la langue. Ah! Puis, moi, j'aime le débat de quelqu'un qui ne parle plus français. Est-ce qu'il peut quand même s'identifier comme francophone? C'est ça. Tu sais? Je pense que ça, c'est un débat, puis je lance ça juste comme ça, mais je pense que c'est un débat à avoir ou une réflexion à avoir. Parce que si tu penses à des gens qui, comme, peut-être ont été élevés en français toute leur vie, mais dans la vie adulte, tu sais, ils ne travaillent peut-être pas en français, ils n'ont peut-être pas une vie sociale en français, est-ce qu'on leur enlève leur identité francophone? C'est ça. Ça, c'est un bon point. Quand on met l'enfant sur la langue seulement, tu en as mentionné déjà, c'est les enfants, poupons, bambins, qui ne parlent pas encore, mais qui sont en milieu familial francophone. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas francophones parce qu'ils ne parlent pas encore? C'est ça. Parce qu'ils ne parlent pas encore. C'est ça. Donc, c'est un très bon débat. Oui. J'ai un bon exemple de deux de mes tantes qui habitent maintenant aux États-Unis, qui n'ont évidemment pas accès à des services francophones, mariées et des anglophones, travaillent en anglais. Le seul temps qu'elles parlent en français, c'est quand elles reviennent à la maison, en Ontario, à des réunions de famille ou que ce soit. Est-ce qu'on leur enlève leur identité francophone? Il n'y a pas juste une façon d'être francophone. Il n'y a pas une bonne façon non plus d'être francophone. C'est certain que quand je parle, tu sais, moi, je viens d'une ville très bilingue, je suis très bilingue, ma vie est très 50-50. Donc, je vais lancer un mot anglais ici et là. Est-ce que tu es moins francophone que l'autre? C'est ça. Il n'y a pas une façon. Puis, je pense que notre rôle là-dedans comme parents, comme éduc, c'est de créer un rapport positif avec la langue et la culture, tu sais, pour les amener à vouloir s'identifier comme francophones. Si ce n'est pas le fun de parler français, si ce n'est pas plaisant d'être dans une atmosphère francophone, je vais la laisser de côté. Donc, je pense souvent aussi à comment les enfants s'identifient comme francophones et comme cette évolution-là. Si le seul temps que l'enfant est exposé au français, c'est à l'école, il va s'identifier comme je suis francophone lorsque je suis à l'école. Mais qu'est-ce qui arrive quand l'école finit? Si c'est comme ça que l'enfant s'identifie comme francophone, quand l'école finit, chanson que l'enfant va laisser sa francophonie de côté. Oui. Si ça découle à la maison, dans les sports, dans le social, tu sais, dans certaines activités, on peut voir, on va voir que l'enfant va continuer à développer son identité francophone parce qu'ils ont un rapport dans plusieurs sphères de leur vie, pas juste à l'école, comme exemple. Tu sais, on entend souvent, « Ah, je parlais français avec grand-maman. » Oui, c'est ça. Puis leur grand-maman a décidé, « Ah, ça fait des années que je ne peux pas parler français parce que je parle rien. » Tu sais, il faut penser à ça. Ça fait que, est-ce que les morceaux, les parties de la vie de l'enfant qui sont francophones, est-ce qu'il y en a assez de parties de leur vie? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est important pour nous? Tu sais, ça, c'est une décision qu'il fallait que je prenne comme parent. Moi, je suis mariée à un homme qui est allé, maman francophone, papa anglophone, il est allé à l'école élémentaire en français, au secondaire en anglais. Nous, on s'est rencontrés, il avait pas mal perdu son français. Il comprenait tout, mais il ne parlait presque pas. Puis là, quand on planifiait avoir une famille, c'est comme, bien, moi, ma valeur, c'est, je veux élever nos enfants en français. Oui. Puis il a fallu qu'on ait une discussion de, c'est-tu important pour toi? Puis, tu sais, oui, c'est très important pour lui. Puis il a réappris à parler en français avec nos enfants. Ils parlent presque 100 % en français avec les petits. Mais il faut avoir ces discussions-là, puis il faut pencher sur les valeurs. Oui. Tu sais, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tes valeurs? Est-ce que c'est important pour toi qu'ils parlent français 100 % du temps? Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour toi d'être francophone? Ou est-ce qu'on peut choisir, puis je vais en parler dans les stratégies tantôt, mais est-ce qu'on peut choisir des temps, des moments qui se passent en français, puis d'autres que, tu sais, je vais laisser aller parce qu'on veut toujours, toujours créer le rapport positif avec la langue. Puis c'est tellement un bon point parce que c'est ça, mon expérience personnelle, c'est tout de suite après le secondaire, j'étais au secondaire jusqu'en français. Je suis allée à l'université en anglais. Je suis emménagée avec mon mari maintenant, qui est anglophone. Donc, tout a tourné en anglais. Quand je suis revenue, puis on commençait notre famille, je me dis, il faut que je retourne au français. C'était important pour moi. Donc, les enfants ont appris à parler en français, c'était leur première langue. Mais quand c'est le temps de retourner au travail, c'était ma belle-mère qui s'occupait des enfants. Là, elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Donc, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un changement, ça l'évolue. Que j'ai trouvé une autre façon d'incorporer la francophonie dans la vie familiale, mais que je ne coupe pas le contact avec l'autre côté de la famille. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Puis, comme tu dis, les valeurs sont si importantes. Parce que des fois, on veut te tiendre trop fort. On pense qu'être francophone ou être un vrai francophone ou élever nos enfants francophones, ça veut dire qu'il faut parler français 100 % du temps. Bien, attends une minute. Tu sais, prends un recul, puis est-ce que c'est vraiment ça le but ultime? Est-ce qu'on veut que l'enfant se sente un sentiment d'appartenance? Ou est-ce qu'on veut qu'il parle français 100 % du temps? Parce que je te dis que si la priorité, c'est que l'enfant parle 100 % du temps, c'est impossible. Toi, tu vas te frustrer, l'enfant va être frustré, puis on n'est pas en train de créer ce rapport positif-là. Exactement. Tu sais, moi, une des stratégies à l'école, quand j'étais petite, c'était « parle français, des dollars francos ». Tu sais, puis c'est bien ces initiatives-là, mais qu'est-ce que ça fait? Bien, on était pas mal tannés par la fin de l'année scolaire d'entendre « parle français ». Tu sais, comment est-ce qu'on peut changer la façon dont on adresse ça? Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir des attentes, avoir des… utiliser des bonnes stratégies, s'embrimer la relation confiance avec l'adulte et la relation avec la langue et la culture? Ça, c'est parfait. Puis c'est justement là-dessus qu'on va pouvoir élaborer. On va prendre une courte pause. Et au retour, on va parler justement de stratégie, de comment on peut trouver l'harmonie dans tout ça. Donc, on revient après la pause. Re-bonjour. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité. Et juste avant la pause, on parlait un peu, les grands des bas de c'est quoi l'identité francophone et qu'est-ce que ça représente selon nos valeurs. Alors, c'est vraiment individuel, c'est unique et ça évolue. On en a parlé et puis on parlait justement comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on décide pour nous c'est quoi, de quoi ça va avoir de l'air pour notre famille ou dans notre quotidien, quelles sont des stratégies qu'on pourrait incorporer pour avoir cette approche-là dans notre quotidien? Oui, absolument. Puis je pense que, tu sais, on a tous les deux identifiés qu'on était dans des couples exogames. Tu sais, un parent franco, un parent anglo. Puis chaque réalité, comme les stratégies, je vais partager, je pense qu'il s'adapte à n'importe quelle réalité. Parce que, oui, il y a, tu sais, la réalité d'un exogame, mais avec tous les influences anglophones qu'on a autour de nous, on le sait, là, que c'est comme, tu sais, un peu difficile d'incorporer tout ça dans nos vies de tous les jours. Donc, j'ai, tu sais, j'ai pensé à des petites stratégies qui sont quand même assez faciles à incorporer dans nos vies de tous les jours. Puis que tu peux incorporer à n'importe quel niveau que tu vois serait adaptable et bien, tu sais, qui fait bien dans ton roulement de tous les jours, dans ta petite routine. Mais une des stratégies que j'ai développées, c'est grâce à mon fils. L'été passé, on était, on s'en allait à une réunion de famille. Puis, tu sais, l'anglais était fort, là. Il venait juste de commencer à vraiment s'exprimer en anglais régulièrement. Puis, il aimait ça. Mais là, on s'en va en réunion de famille. Puis, nous, en réunion de famille, en famille, généralement, ça se passe en français. Puis, je ne voulais pas passer une fin de semaine frustrée puis faire le chialage de « parle-moi en français ». Ça fait que j'ai eu une conversation avec lui. Puis, je pense que, tu sais, je parlais de créer un rapport positif. C'est ce genre de conversation-là qui va créer un rapport positif. Donc, j'ai dit « je veux que tu me parles en français. Qu'est-ce que je peux faire pour te rappeler? » Puis là, il était comme, j'oublie juste, maman. Oui, je sais que tu oublies, mais comment est-ce que je peux te faire un rappel sans que je me frustre, sans que je dise « parle-moi en français » parce que celle-là est une exigence, tu sais. Je veux m'éloigner de la discipline. Je ne veux pas que ce soit négatif, mais c'est une exigence. Donc, tu sais, il dit « bien, quoi si tu me fais un signe? » Donc, on a choisi comme ça. Puis, ça fait, ça, c'était l'été passé. Ça fait que ça fait plus d'un an qu'on utilise cette stratégie-là. Puis, j'en ai parlé juste avant de venir ici parce que j'ai dit « ça fonctionne ça encore, notre stratégie? » Il dit « bien, oui. » Ça fait que je dis « OK, bien, je vais partager ça. » Mais c'est ça, essentiellement, quand je vois que, tu sais, l'anglais, il commence à me parler en anglais, puis je préfère qu'il me parlerait en français, je fais juste mon petit signe, tu sais. Puis, tout de suite, ça lui fait un petit rappel. Puis, je n'ai pas besoin de rien dire. Je n'ai pas besoin d'être frustrée. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une stratégie pour juste faire le rappel. Une autre chose, c'est, tu sais, si on veut créer un rapport positif, il ne faut pas corriger. Ce n'est pas une window, c'est une fenêtre. Bien, tu sais, ça devient tannant. Puis, on est en train de, encore, créer ce rapport négatif-là. Au lieu, « Ah, tu vois quelque chose par la fenêtre? » Juste de répéter, utiliser le bon mot français. Peut-être le réutiliser à deux ou trois reprises pour que l'enfant, tu sais, apprenne le mot et échange. Mais, corriger, ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas la façon qui va développer ce rapport positif-là. Si c'est une, si vous êtes au début, tu sais, nous, au début, quand Sean commençait à apprendre, réapprendre à parler en français, on se bloquait des temps. Comme le souper, ça se passe en français. Tu sais, il y a aussi des langues de relations, certains sujets, certains temps, certains lieux qui peuvent, tu peux délimiter. Quand on est, je ne sais pas moi, au chalet, ça se passe en français. Quand on est en famille, ça se passe en français. Quand on fait, je ne sais pas moi, une soirée de jeu en famille, ça se passe en français. Donc, tu peux choisir des petits temps. Ça n'a pas besoin d'être le français 100 % du temps. C'est comment on peut l'incorporer, puis comment on peut rendre ça le fun. Tu sais, ils ne voudront pas s'accrocher à leur identité francophone si ce n'est pas une expérience positive. Donc, il faut être modèle de ça. Oui. Ça m'amène tout à, il faut être modèle de c'est quoi vivre une identité francophone. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, si c'est quelque chose qui est important pour ta famille, tu dois être modèle de ça. Puis, tu sais, en écoutant la musique francophone toi-même, en t'exprimant en français, tu sais, mettre des limites toi aussi. Quand ça se passe en français, quand on a dit en famille que ça se passe en français, bien, ça ne devrait pas être toi qui es la première qui, tu sais, juste agir à titre de modèle, puis participer dans des activités communautaires, utiliser les services, juste t'ancrer là-dedans. Tu sais, je parlais de plus de morceaux francophones qui ont dans leur casse-tête, le plus qu'ils vont être aptes de devenir des adultes francophones. Bien, toutes ces petites stratégies-là font partie de ces petits morceaux-là, moi, je pense. Oui, puis c'est tellement important. Juste des petites choses, comme tu dis, puis ils ne nous écoutent pas, ils nous observent. Donc, comme tu dis, si on insiste, il ne faut pas qu'on soit les premiers à craquer. Mais même aussi quelque chose d'aussi simple que quand on va au magasin de parler en français, parce que souvent, surtout en Ontario, même ici à Ottawa, on va automatiquement commencer à parler en anglais. Mais moi, j'habite dans la région d'Orléans où c'est beaucoup plus francophone. La majorité des gens qui travaillent dans les magasins sont francophones. C'est juste de commencer du bonjour. C'est juste ça. Déjà, les enfants voient le rapport, puis ça peut faire une grande différence. Je pourrais parler de ça toute la journée. On va prendre une courte pause. Et au retour de la pause, on pourrait élaborer encore plus sur des stratégies, comment vous aider, comment vous pouvez incorporer ça dans la vie de tous les jours. Donc, on se revoit après la pause. Bonjour à la réalité de la parentalité. On parle toujours de l'identité francophone, un sujet où je pourrais parler toute la semaine là-dessus. On parlait tout à l'heure que l'identité francophone peut évoluer de l'enfance au courant, tout dépendant de ce qui se passe. C'est un peu là-dessus que ça peut créer des insécurités des fois dans la vie. Puis moi, je parle de mon expérience personnelle venant du Québec. Je parlais québécois. Je suis déménagée en Ontario à 10 ans. Mais juste le fait d'avoir traversé la ligne provinciale, du côté du Québec, j'étais rendue anglophone. On parle des années 80. Je ne parlais même pas anglais encore, mais quand on retournait en famille, j'étais l'anglaise. Donc, ça a vraiment changé. Ça m'a déstabilisée, si je pourrais dire. Je ne savais plus où j'appartenais. Je ne parlais même pas l'anglais. Je n'étais pas anglophone. Je ne me suis jamais identifiée comme anglophone. Mais là, je me remettais en question dans ma francophonie. Donc, est-ce que tu peux élaborer un peu sur l'insécurité francophone? Absolument. Puis je pense que l'insécurité linguistique fait en sorte des fois qu'on met notre identité francophone de côté parce qu'on ne se voit plus comme francophone ou comme assez francophone. Mais c'est quoi assez francophone? Puis je pense à mon mari que, comme je disais, il a repris de parler en français avec les enfants dans les dernières années. Puis l'autre jour, il y a eu quelqu'un qui s'est adressé à nous en français. Puis après ça, il s'est pogné. Puis il dit, « Oh, excuse, tu es-tu francophone? » Puis pour la première fois, ça fait 12 ans que je suis avec mon mari. Pour la première fois, il dit, « Oui, je suis francophone. » Sans hésiter, sans expliquer, j'ai fait, « Wow! » Il s'identifie comme francophone pour la première fois de notre vie ensemble. Mais ça peut aussi avoir l'inverse où nos insécurités linguistiques, on pense peut-être qu'on ne parle pas assez bien pour s'identifier comme francophone. Ou comme, « Ah, je ne vais peut-être pas rejoindre ce comité-là ou jouer ce sport-là avec un groupe de francophones parce que je ne me vois pas comme ça. » C'est fait que je pense que il n'y a pas… Tu sais, ça fait plusieurs fois, je l'ai dit, il n'y a pas une façon d'être francophone. Il n'y a pas, tu sais, « Ah, tu dois parler 75 % du temps en français pour t'identifier. » Donc, il faut déconstruire ces insécurités linguistiques-là dans le sens qu'on a tout. On a tout un accent. On a toutes des insécurités. Puis, on va toutes les parler en anglais, en français, en espagnol. Comme, on va toutes… On va manquer des petites choses. Puis, il n'y a pas un seul humain parfait sur la face de la planète. Donc, c'est de prendre ces insécurités linguistiques-là, de réaliser que tout le monde en a, puis d'essayer de les transformer en confiance linguistique. Puis, ça, je veux dire, ça, il y a des stratégies à grandeur de comment surmonter l'insécurité linguistique. Mais, c'est ça, il faut que ça soit important pour toi. Exactement. Et puis, comme je disais, on peut en parler là infiniment. Il y a des sortes de voir de quoi ça a de l'air pour toi, comment tu veux incorporer ça dans ta vie et de le rendre positif et amusant plutôt que que ça soit une corvée. Mais, je sais que tu participes beaucoup, tu es très active dans la province, surtout, des choses pour promouvoir l'identité francophone. Est-ce que les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu es prête à partager un peu où est-ce que les gens peuvent te suivre? Oui, absolument. Donc, tu sais, ça fait 15 ans, je suis dans le domaine de la petite enfance. Maintenant, je travaille pour l'association des services francophones pour la petite enfance, donc la FICO. Puis, je crée des ressources en lien à la petite enfance, construction en tout cas, tout. Mais, tu sais, la FICO, c'est une des agences qui crée des ressources. Il y a plein d'agences qui ont des ressources là-dessus. Vous avez certainement, tu sais, des systèmes, des services communautaires. Donc, allez-vous brancher dans vos communautés? Qu'est-ce qui se passe? Puis, exposez. Exposez les enfants. Exposez-vous à plusieurs choses francophones. Puis, c'est comme ça qu'on va surmonter l'insécurité négociste, qu'on va créer des identités francophones, puis qu'on peut continuer à épanouir la francophonie, puis garder cette vitalité francophone-là. Exactement. Qui dure. Existante. Oui, c'est super. Merci, Mélanie. Puis, on va rajouter, évidemment, les ressources ici. Oui, j'ai oublié de mentionner. Oui, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube La Pédagogie avec Mélanie. Je suis aussi très active sur Facebook. Puis, il y a plein de ressources en lien avec tout ça. C'est super. Merci beaucoup, Mélanie. C'était, on pourrait en parler certainement longtemps. Mais, j'espère que ça vous a aidé pour naviguer ça un peu. Et puis, on se reparle à la prochaine. Sous-titrage ST' 501